Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. La diaspora togolaise apporte une contribution considérable à l'économie nationale. Estimée en millions de dollars, ces sommes envoyées ne sont pourtant pas investies dans des projets à long terme. Afin de sensibiliser la population, le mois de la diaspora a été initié par les autorités. Dans l'actualité également, en Tunisie, le déficit commercial s'est situé à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 648 millions d'euros par rapport à 2017. Une augmentation liée au taux d'importation qui est toujours supérieur aux exportations. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. Le Togo accueille le mois de la diaspora du 5 septembre au 5 octobre 2018. L'événement vise à présenter aux Togolais les différentes opportunités d'investissement liées aux sommes envoyées par la diaspora. Celle-ci représentait 8,4% du produit intérieur brut du pays à la fin de 2017. On fait le point avec notre correspondante au Togo, Eméfa Kofi. En 2014, la diaspora togolaise a transféré au pays une somme de 348 millions de dollars, soit environ 211 milliards de francs CFA, contre 287 milliards de francs CFA en 2017. Cette contribution, pour la plupart destinée aux familles, n'est pas investie dans des projets de développement du pays. Pour donc renverser la tendance, le mois de la diaspora a été initié, dont la première édition va du 5 septembre au 5 octobre 2018. Au cours de ce mois de la diaspora, nous avons un projet phare, c'est l'ouverture de la maison de la diaspora. Et tout ce que nous voulons faire de la diaspora sera transmis là-bas. Le deuxième aspect, nous demandons aux autorités de voir comment ouvrir un secrétariat d'État ou créer un ministère spécifiquement pour les Togolais de l'extérieur. Au cours de ce mois de la diaspora, des opportunités d'investissement seront identifiées sur l'ensemble du territoire, au profit des Togolais vivants à l'étranger. Source importante d'investissements sociaux économiques, la diaspora togolaise a contribué à la fiscalité à hauteur de 14 milliards de francs CFA en 2017. Mais l'enjeu n'est pas qu'économique. Comment faire en sorte qu'on puisse capitaliser en termes de ressources, que ce soit des ressources humaines, des ressources financières, des ressources technologiques, qu'est-ce qui peut être fait ? Selon un rapport de la Banque mondiale, en date du 22 avril 2018, les transferts de fonds de la diaspora togolaise constituent 8,4% du produit intérieur brut du Togo à fin 2010. Vers le lancement d'une compagnie aérienne au Tchad, les autorités locales se sont réunies avec Ethiopian Airlines pour la signature d'un accord portant sur le lancement du projet. Celui-ci devrait voir le jour en octobre prochain. L'État tchadien possédera 51% de la nouvelle compagnie, baptisée Tchadia Airlines. Le vol inaugural est prévu pour le 1er octobre, mais la première destination n'est pas encore déterminée. En Tunisie, les importations sont toujours plus importantes que les exportations. Depuis le début de l'exercice 2018 jusqu'au 31 août, le pays a vu sa balance commerciale déficitaire augmenter à 12,1 milliards de dinars. Ainsi, la hausse est estimée à plus de 2 milliards de dinars par rapport à la même période en 2017. Voyons des détails avec Marcel Farba Maroun. Les importations effectuées par la Tunisie, toujours supérieures aux exportations. Durant les 8 premiers mois de l'exercice 2018, le déficit de la balance commerciale tunisienne s'est établi à 12,1 milliards de dinars, soit environ 3,7 milliards d'euros. Ce déficit représente une hausse de 2 milliards de dinars, soit 648 millions d'euros, comparé à la même période en 2017, où il se situait à 10 milliards de dinars, soit 3,1 milliards d'euros. Il est de l'intérêt de la Tunisie de commencer à raisonner et de penser ces échanges commerciaux d'une manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus raisonnée, et peut-être en envisageant un protectionnisme solidaire. C'est la possibilité pour les États d'échanger sur le plan commercial avec les autres États, selon les besoins des uns et des autres. Et pourtant, l'augmentation du déficit de la balance commerciale en Tunisie intervient dans un contexte où le pays connaît un accroissement à un rythme soutenu de ses exportations. Ces dernières ont en effet haussé de 20,2% au 31 août 2018, contre 18,1% à la même période en 2017. Les importations continuent à augmenter plus rapidement, sous influence de la dégradation compte tenu de la valeur du dinars. Il y a aussi l'effet prix, c'est-à-dire que les produits importés ont connu une augmentation de leur prix à l'importation. Essentiellement, il s'agit des produits énergétiques. Le secteur du commerce et de la distribution en Tunisie emploie plus de 500 000 personnes et participe à 10,7% du produit intérieur brut. Il se caractérise encore par la prédominance du commerce traditionnel, avec 88% du chiffre d'affaires, l'essentiel des transactions commerciales étant réalisé par de petits commerçants. La Banque africaine de développement s'engage pour la diversification économique de la Guinée équatoriale. L'institution va ainsi soutenir un programme de renforcement pour le développement de ses politiques publiques. Le programme s'étend sur la période 2018-2022. Il porte sur deux volets essentiels. Le soutien à la mutation du secteur agricole en faveur de la diversification économique et aussi le renforcement des capacités en matière de conception et de mise en œuvre des politiques publiques. Au Zimbabwe, le nouveau ministre des Finances, Untuli Unsube, ambitionne d'accélérer le règlement de la dette du pays afin d'assainir les finances de l'État. Des dettes qui concernent principalement la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. D'un montant d'1,8 milliard de dollars, l'appurement de cette dette représente un élément constitutif du plan global de relance de l'économie. Dans ce plan figure également le projet de relance du dollar zimbabwean qui avait été victime de l'hyperinflation ces dernières années. Nous allons écouter l'analyse de l'économiste Bouba Karba. Donc, toutes les mesures qu'ils ont prises pour essayer de juguler cette inflation-là n'ont pas marché. Ils ont aussi cherché à changer les coupures. On s'est retrouvés avec des coupures totalement grotesques. Un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabweans. Vous imaginez, vous êtes milliardaire aux immeubrées. En fait, vous n'avez qu'une sorte qu'on appelle une sorte de monnaie de sage. En fait, la monnaie n'avait plus de valeur. Plus rien n'avait de la valeur parce qu'elle ne reposait plus sur rien. L'activité principale aux immeubrées, c'était l'exploitation agricole. Et avec le fait que les terres ont été confisquées et que les personnes qui entiennent la donnée de l'État n'arrivaient pas à les exploiter, ça a fait que le PIB zimbabwean a chuté. Et il n'y avait plus rien pour essayer de donner de la valeur à sa monnaie. Et ce n'est pas le blocage du prix, le changement des billets de banque qui ont pu sauver la situation. Et en 2009, on a arrêté avec la devise officielle du zimbabwe, le dollar zimbabwean. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'océan Indien. L'indice de l'île Maurice était en hausse de 0,02%. Celui de Johannesburg était en hausse de 1,58%. La bourse de Nairobi chutait de 1,04%. Et l'indice Gaborone était en hausse de 0,08%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan chutait de 0,47%. La bourse du Nigeria était en baisse de 0,48%. Et la bourse du Ghana augmentait de 0,15%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine augmentait de 0,48%. Celle de l'Egypte était en chute de 0,34%. Et l'indice tunisien perdait 0,16%. C'est la fin de cette édition du Financiers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada